... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames et Messieurs du public, de la presse, les collaborateurs, les chefs de service, bonjour. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. M. le Président, la conférence était arrêtée lors du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports, d'un acte de délégation, d'un projet de délibération et d'un projet de loi de pays. Voilà les joints. Point 4, examen de la correspondance. Et enfin, point 5, clôture de la séance. Merci. Oui, Mme Gallenand, vous souhaitez intervenir ? M. le Président, merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. M. le Vice-président, bonjour. M. les ministres, Yorana, bienvenue par les vous. Chers collègues, bonjour, Yorana, à tout le monde. Et puis, chers publics, bonjour, chers journalistes, Yorana. Et à vous tous, les internautes, vous qui nous écoutez, Yorana, en cette nouvelle journée. M. le Président, si vous permettez, je souhaitais faire une déclaration de manière à ce que ce soit clair et qu'on ne passe pas des messages qui ne sont pas les miens. Mais, excusez-moi, chers collègues, je préférais être clair. Je voudrais d'abord rendre hommage au travers de mon discours, puisque c'est la seule fois que j'aurai la tribune, alors j'en profite. Je voudrais dire merci d'abord à mon président sénateur Gaston Flos pour tout le travail qu'il a effectué pour notre pays pendant 50 ans et demander à tout le monde de reconnaître ce qui est bien de ce que les politiques font. Ce qui se passe, c'est que c'est nous-mêmes que nous nous faisons du mal. Au sein de cet hémicycle, nous sommes 57 et toute la population nous observe. Qu'est-ce qu'on a observé de l'extérieur ? Que nous nous disputions pour des postes, nous nous disputions pour avoir le pouvoir et au niveau du travail que nous devons effectuer, nous ne sommes pas vraiment présents, ni dans les commissions, ni au sein de l'hémicycle. Et je pense que ce sont les femmes qui ont toujours tiré la sonnette d'alarme. Je ne suis pas la première à effectuer ce que je fais aujourd'hui. Tout en respectant mon parti, même si j'en suis sortie, au niveau de l'Assemblée, je précise bien, je voudrais rendre hommage au travail que M. Gaston Flos a fait en tant que président de la Polynésie française et en tant que sénateur. Laissons la justice faire. Je vous demande d'arrêter de le juger. Nous, les hommes, nous, les femmes qui sommes de l'extérieur, nous qui sommes issus de ce parti-mère, je vous demande, même si on me traite d'hypocrite, c'est pas grave, ça va être la seule fois que je pourrais parler. Et je vous dis quelque chose aujourd'hui, je dis que ces enfants souffrent, sa famille souffre à cause de notre conduite. Aussi, je voudrais rétablir quelque chose pour tous les bienfaits qu'il a fait pour notre pays et laisser la justice faire. Maintenant, M. le Président, je voudrais parler de ma condition en tant que non inscrite. Sachez que j'ai participé à la motion de défiance pour que ce gouvernement soit mis en place et que les choses soient claires. Je soutiens ce gouvernement et cette majorité, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Merci, M. le Président. Bonne journée à vous tous. Merci de m'avoir donné la parole. Merci, Mme Galnon. Je demande à l'Assemblée, à présent, d'approuver l'ordre du jour qui vous est proposé. Nous passons au vote qui est pour. A l'unanimité, à l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Je vous en remercie. Nous allons donc passer à la séance de questions orales. Pour ce faire, nous avons reçu quatre questions orales. Je rappelle que conformément au règlement intérieur, en son article 38, l'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après que le gouvernement lui ait répondu. Le ministre dispose, quant à lui, de cinq minutes. Et je vous demanderai, M. le ministre, de bien vouloir respecter ce temps qui vous est imparti pour pouvoir répondre. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h58. Je demande à M. Victor Mamatoua Yahutapou de bien vouloir poser sa question. La séance dure une heure. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 bien noté qu'après plusieurs appels à l'ordre du juge des comptes, cette modification de notre réglementation a été enclenchée en janvier 2008 sur l'instruction du vice-président de l'époque en charge des finances, qui a donné l'instruction pour constituer un groupe de travail en vue de réformer nos textes. Nous sommes donc face à l'aboutissement d'un travail qui aura pris deux années. Alors que d'évidence, la modification de notre réglementation nécessitait autant de temps qu'elle avait, semble-t-il, été abandonnée. Jusqu'alors, le payeur du pays contrôlait l'activité des receveurs annexes, c'est-à-dire le conservateur des hypothèques et le receveur de la TVA, au travers des seules rentrées fiscales dans les caisses du pays. Il n'avait donc qu'une vision partielle de notre activité, puisqu'il n'avait pas connaissance des titres de recettes émis par ces deux receveurs. Il y a quelques années, la Chambre territoriale des comptes avait dénoncé cette anomalie et proposait de modifier le statut des receveurs particuliers qui permettraient à notre Assemblée d'avoir une vision globale des activités fiscales. Ce nouveau statut va donc permettre à notre Assemblée de connaître avec exactitude le volume des mandats émis et donc des restes à recouvrir, ce qui, bien sûr, donnera beaucoup plus de visibilité dans la gestion du pays. J'ai entendu certains de l'opposition dire qu'il s'agissait d'une manipulation pour créer un artifice comptable afin d'équilibrer le budget. Il faut rester sérieux. Ce n'est pas parce que l'ancien ministre des Finances, M. Puchan, n'a pas fait son travail qu'il faut accuser le nouveau gouvernement de se livrer à des manipulations, surtout lorsqu'on sait que le gouvernement Temaru a construit son budget en 2009, entraînant une quasi cessation de paiement à la fin de cette année. En fait, le texte que nous allons adopter n'est ni plus ni moins qu'une opération de régularisation statutaire qui est le fruit d'un dialogue efficace et rapide entre les services du pays qui, hier encore, étaient victimes d'un cloisonnement. Cela fait des années que notre budget fait l'impasse sur les recettes à recouvrir, la recette des impôts et de la conservation des hypothèques. Nous pourrons donc, en toute transparence, M. le Président, inscrire les recettes à recouvrir dans le budget de la Polynésie française, ce qui, à ce jour, représente une inscription de plus de 3 milliards. Mais nous pourrons également inscrire les admissions en non-valeurs, c'est-à-dire toutes les créances que le pays ne pourra plus jamais recouvrir, notamment auprès des entreprises qui ont fait faillite dans bon nombre d'accessions de coates au cours de cette année. Voilà, mes chers collègues, et pour reprendre un terme cher à notre opposition, il s'agit d'effectuer l'opération de propreté dans les finances du pays. N'est-ce pas ? Nous y sommes, chers collègues. Le gouvernement Temaro, tout occupé à créer de nouvelles taxes, n'avait même pas pensé à mettre de l'ordre dans les opérations de recouvrement. Donc, mes chers collègues, avec l'adoption de ce texte, nous allons mettre de l'ordre, et ce n'est qu'un début. Merci de votre attention. Merci, M. le Représentant, pour les non-inscrits. Elle n'est plus là. Oui, M. Buissoux, il vous reste trois minutes. Merci, M. le Président. Très gentiment, l'UDSP me fait savoir que je pourrais disposer d'un certain nombre de minutes qui me permettraient de terminer mon discours. Je les en remercie. M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis qui nous suivaient, bonjour. Nous sommes en présence d'un texte technique clarifiant le statut, le rôle et les responsabilités des receveurs, d'une part, part, et du trésorier payeur de la Polynésie française, d'autre part. Pour faire simple, nous disposons d'un comptable principal, ici le payeur de la Polynésie française, et de comptable secondaire, les receveurs, ces derniers n'agissant que sous délégation du premier. A ce titre, l'orthodoxie budgétaire et comptable aurait voulu que seul le trésorier payeur soit en mesure de recouvrer l'argent dû à la collectivité. Mais comme souvent en Polynésie, nous avons procédé par exception en permettant au comptable secondaire, chargé de la recette des impôts et du domaine, d'encaisser à l'amiable les créances dues à la collectivité. Cependant, le trésorier payeur continuait d'être seul à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire devant la chambre territoriale des comptes. Il aura fallu le haut-là d'un nouveau payeur et l'examen des comptes de la chambre territoriale des comptes pour que, je cite, « l'irresponsabilité financière de ces comptables publics », c'est-à-dire les receveurs, soit pointée du doigt. Alors, on ne peut que se réjouir de voir cette situation enfin clarifiée avec cette modification que nous voterons, bien évidemment. L'ennui dans cette histoire est que les recettes dues à la collectivité et qui n'ont pas été recouvrées en temps et en heure s'élèvent maintenant à plus de 7 milliards de francs, environ, c'est-à-dire 6 milliards 7 d'impôts et 1 milliard de francs du domaine. Elles sont souvent anciennes et je crois savoir que certaines ont plus de 25 ans. Il y a des délais de prescriptions qui ont été épuisées et certaines créances nécessiteront des recours devant le tribunal, tout prêt à croire donc qu'il ne sera pas possible de récupérer toutes ces sommes. Or, par le vote de cette délibération, nous allons immédiatement permettre l'inscription au budget général de l'ensemble de ces recettes, après avoir entendu les propos du président de la Polynésie, que l'on peut, en l'état actuel des choses, qualifier de fictives. Car c'est une manœuvre comptable auquel nous assistons là, soit en d'autres termes du maquillage budgétaire. Je l'estime pour ma part bien dangereuse et je ne suis pas le seul. Il ne s'agit pas là d'une opposition, mais d'une remarque de bon sens. Pour être clair, nous ne devrions pas compter sur ces 7 milliards de recettes hypothétiques pour couvrir nos dépenses, tout simplement parce qu'il ne sera pas possible de récupérer la totalité de ces dépenses, de ces sommes, dans le cadre de l'exercice 2010. Il suffit d'ailleurs de regarder les comptes administratifs du pays pour voir le niveau des recettes réellement perçues par le pays dans l'année. Si vous comptez sur ces 7 milliards pour équilibrer le budget, alors vous commettrez une grave erreur. En effet, si au nom du principe des droits constatés, vous devez inscrire ces sommes, vous devez également respecter le principe de l'équilibre budgétaire. Ce dernier s'analyse sur la base de recettes évaluées de manière sincère, c'est-à-dire sans intention de fausser les grandes lignes budgétaires, compte tenu des informations disponibles au moment du vote et des risques encourus par la collectivité. Or, quelles que soient les lectures du Conseil d'Etat ou du Tribunal administratif, en passant par la Chambre territoriale des comptes, vous courez dans ce cas précis le risque d'un budget en déséquilibre pour défaut de sincérité. C'est d'autant plus vrai que le trésorier payeur du pays vous a, comme à nous tous d'ailleurs, très bien expliqué qu'il lui faudra, après le vote d'aujourd'hui, près de 6 mois pour lui permettre de calculer les recettes nettes, c'est-à-dire celles dont il pourra assurer le recouvrement à 95% des cas. Il nous a surtout très clairement indiqué, et ça c'est important, que ce recouvrement prendrait de 2, 3 voire 4 années. Il nous faudra aussi, sur les prochains exercices, constater des admissions non-valeurs d'une part importante de ces créances. Ce sont donc des charges que l'on repose sur les autres exercices suivants. En termes d'affichage, on ne peut donc que se féliciter. Mais en termes de sincérité, on a fait mieux. Car si, comme je le crois, vous vous reposez sur ces créances douteuses, alors non seulement vous allez mentir sur les chiffres, mais vous allez également pratiquer la cavalerie budgétaire. Par ailleurs, vous ferez d'une clarification structurelle utile et nécessaire, une arme conjoncturelle qui, à l'égal du boomerang, se retournera contre vous. Ce qui me gêne beaucoup, c'est ce maquillage. Vous serez devenu un peu comme le nouveau magicien de la finance locale. Je ne dis pas comme Madoff, mais grosso modo, vous comprenez ce que je veux dire par là. Aujourd'hui, ce sont des recettes en partie fictives. Hier, c'était le grand emprunt métropolitain dont nous ne verrons jamais la couleur. Mais ce n'est pas fini. Car à peine en poste et sans visibilité, vous prenez l'engagement de trouver dans l'année les 2 milliards nécessaires au financement de notre régime de solidarité, et ce, sans augmentation ni de taxes, ni de charges sociales. Ben écoutez, on attend voir ses prouesses. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle valeur accordez-vous à vos engagements ? Pour ma part, je les prends au pied de la lettre, car c'est cela le fait d'être responsable. Justement, allez-vous, comme le trésorier payeur, accepter d'endosser une responsabilité personnelle, à défaut d'être financière ? Pensez-vous vraiment que les agences de notation verront d'un bon oeil ce tour de passe-passe dont on parle ? De surcroît, pensez-vous que nos bailleurs de fonds, AFD, CDC, Dexia, etc., reprendront confiance dans le pays sur la base de ces recettes que vous allez amplifier au niveau de nos lignes budgétaires ? Déjà, dans la presse, les mots fusent « manipulation budgétaire hasardeuse », « dissimulation », « recettes incertaines », « dépenses réelles sous-estimées » et j'en passe. Je le répète et je ne fais pas ici de l'opposition systématique. Je vous dis ce que certainement votre entourage n'est pas en mesure de vous dire, à savoir la vérité. Pour conclure, ce dossier, pourtant nécessaire pour assainir le mode de gestion du pays, constitue aussi un piège budgétaire qu'il fallait éviter. Ce n'est pas parce que nous modifions le statut des receveurs afin de clarifier les problèmes de responsabilité que vous vous devez obligatoirement d'inscrire ces recettes au niveau du budget 2010. Faire reposer l'équilibre du budget 2010 sur ces bases est un acte aléatoire. Voilà ce qui différencie, M. le Président, M. Georges Puchon et vous-même à ses fonctions. C'est parce que non pas, ils ne souhaitaient pas que ce statut soit évolu et soit voté par notre Assemblée, mais ils ne souhaitaient surtout pas intégrer des recettes qui demain vont dégager des déficits sur le plan financier au niveau du pays. Et une large lacune, évidemment, sur le plan de notre trésorerie. Merci de m'avoir écouté. Merci, M. le Président. Je vais me tourner à présent vers le gouvernement. C'est un nombre de questions, de commentaires ont été faits. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, je voudrais vous adresser mes salutations et en même temps mes excuses de ne pas être au début de cette séance. J'étais auprès de nos agriculteurs à Papiari et qui vous saluent bien. Je voudrais m'adresser également à Madeline Vremont qui fait son entrée dans notre Assemblée et lui souhaiter la bienvenue. M. le Président, j'ai écouté les représentants de notre Assemblée, malheureusement pas la totalité mais une partie. Je pense que le rapporteur a très clairement explicité le pourquoi de ce texte, de ces textes tant demandés, depuis un certain temps par les juges des comptes, la Chambre territoriale des comptes, également par les différents services qui en ont la responsabilité de la gestion des données publiques. A la question de Mme Merceron, de savoir aurons-nous les moyens ou les receveurs en question ? Auront-ils les moyens de faire face au travail qui seront les leurs lorsque ce texte sera adopté ? Je dirais que c'est vrai qu'ils sont directement placés sous ma responsabilité. Il est normal que les agents de la fonction publique devraient disposer des moyens pour exercer clairement leur fonction. Encore faut-il leur donner un cadre juridique clair leur permettant d'éviter d'endosser des responsabilités qui ne sont pas forcément de leur faute. Des moyens matériels, je pense qu'ils n'auront certainement pas assez, comme tous les agents de la fonction publique, mais je serai très regardant, très attentif à ce que ces agents comptables publics puissent travailler dans des conditions les meilleures en fonction des moyens que nous pouvons leur donner, bien sûr. Il faut aussi évoquer les outils informatiques qu'ils auront besoin dans le cadre, justement, de la réforme que nous entend bien la majorité lancer au niveau de la réforme de la fiscalité, combien même le travail a été amorcé par le gouvernement précédent. Il faut aller jusqu'au bout et nous le continuerons. Quant à l'urgence, je pense que ce dossier a été urgent il y a déjà cinq ans. Il s'avérait encore plus urgent au début de cette année, mais là encore, comment se fait-il que ce dossier n'a pas pu arriver à son terme, alors même que les différents services du pays n'ont cessé d'alerter nos responsables politiques. Urgent parce qu'il convient très rapidement, sans attendre, la mise en exécution des recommandations de la Chambre territoriale des comptes, qui nous a pratiquement donné un ultimatum pour que ces receveurs secondaires puissent justement effectuer ces opérations budgétaires et comptables. Et urgent parce qu'il faut ici prendre en compte, intégrer dans les documents budgétaires et plus tard dans les comptes, le compte de gestion du payeur et la comptabilité du pays au moment de la clôture de l'exercice 2009, au moment où vous voterez le compte administratif, que ces chiffres ne restent pas en dehors du budget, mais sont intégrés dans notre budget. Donc, il nous faut agir vite, et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai entendu les différents chefs de service me rendre compte de ce point important, l'intérêt à ce qu'on puisse présenter ce texte dans les meilleures des luttes, d'autant plus que le texte était pris. Il ne restait plus qu'à harmoniser l'avis des uns et des autres, notamment du trésorier payeur général, et en particulier de notre payeur. Bien sûr, ce dossier aura une conséquence sur le budget du pays. D'ailleurs, il aurait dû déjà être pris en compte dans le troisième collectif de 2009, auquel cas on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Mais il y a l'opportunité de discuter, d'examiner le budget 2010, et nous estimons que le fait d'adopter ce texte avant même d'examiner le budget va dans le sens logique des choses. Et je voudrais tout simplement apporter une rectification dans le tableau, je suppose, qui a été lu devant vous par notre rapporteur, notamment au niveau des recettes des domaines. Effectivement, il reste, à la date du 18 novembre 2009, des restes à recouvrir d'1,170,331,000. Quant à la demande d'admission, chiffre proposé par le receveur, on n'a pas ajouté ni un franc, ni retiré un franc de plus. Au lieu de 383,550,000, en fait, c'est 683,550,000. Je dirais même, même ce changement en plus de la somme en admission en valeur, ça va encore plus dans la recherche de la réalité et des chiffres. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, c'est des sommes qu'on ne pourra pas utiliser pour des dépenses de notre budget. Voilà. Donc, je voudrais apporter cette rectification pour que nous ayons les chiffres, les vrais chiffres, au niveau de notre débat. Quant à l'intervention de notre représentant Buissour, qui parle d'inscription de recettes fictives, voire virtuelles, c'est-à-dire qu'avec le numérique, on est carrément dans le virtuel, mais malheureusement, au budget, on ne peut pas jouer dans le virtuel parce que la vérité ne nous rattrape pas toujours quelque part. Et cette vérité, on la ressent déjà par les difficultés de trésorerie que le pays connaît actuellement. Tout simplement parce que, ce qu'il faut savoir, et si vous vous sonnez bien, nous avons voté un compte administratif 2008 avec un excédent relativement important de 17 milliards, si je ne me trompe pas. Tout le monde s'est réjoui du chiffre en disant, ça va nous permettre de combler des déficits quelque part au niveau des aides publiques. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, au même moment où on votait 17 milliards d'excédents, il y avait 14 milliards de restes à recouvrir. 14 milliards. Alors, donc, est-ce qu'il faut effacer ces restes à recouvrir et ne garder que la différence ? Ça aurait été l'idéal. Mais il y a aussi des règles. C'est la pratique des recouvrons des fonds qui nous dictent, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que les chiffres qui vont être proposés, d'ailleurs, au projet de budget 2010 se rapprocherait d'une situation qui serait proche, j'allais dire, de la réalité. Mais c'est une échelle qui bouge avec le temps quand on dit qu'il y a un certain nombre de recettes où on a émis des titres et où le redevable, c'est exactement ce qu'il doit payer, c'est les droits constatés. Donc, la somme que vous lisez dans les restes à recouvrir, il s'agit de la comptabilisation des droits constatés à un franc prêt. C'est-à-dire qu'on a voté des taxes et des impôts, le receveur ne peut établir des ordres de recettes sur les bases des impôts et des taxes que nous votons. Eh bien, il a identifié les redevables, les contribuables, il a envoyé cette ordre de recettes pour dire que vous devez cette somme au pays, il faut la payer. Et à ce moment-là, on doit comptabiliser dans notre budget. Alors, ce qui se passe avant ce texte, en espérant que tout le monde votera le texte, ce qui se passe, c'est que sur certains impôts qui ne relèvent pas du recouvrement direct du payeur, mais des receveurs, de ces receveurs secondaires, eh bien, il y a des sommes, qui sommes sur des impôts, même si les redevances du domaine, qui sont constatées en tant que taxes et impôts, mais pas reversées dans les comptes du payeur. C'est cette opération qu'il faut absolument régulariser et c'est ce texte qui va nous le faire. Voilà, donc, je voudrais tout simplement dire à notre Assemblée que ce texte est important, important pour nos receveurs, important pour notre budget, et nous allons, d'ailleurs, dans le budget 2010, proposer en plus des 3,150,000,000 d'admissions en main-valeur, un milliard de plus, à peu près un milliard quatre de plus d'admissions encore en main-valeur, pour rendre encore plus proche des réalités en matière de recouvrement, pour ne pas, justement, que demain, l'Assemblée engage les dépenses réelles alors que les recettes ne sont pas si réelles que ça. Voilà, on va en tomber plus de réalité, plus de réalistes dans notre façon de voter le budget et qui permettra de faire rapprocher les résultats par rapport, réellement, à la trésorerie constatée dans les caisses du pays. Voilà, M. le Président, je voulais dire. Merci. Merci, M. le Président. Nous passons à l'examen de la délibération. Je demande au rapporteur de nous lire l'article premier. L'article 33 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 95, sous-visé, est ainsi rédigé. Les dégrèvements sont accordés par l'ordinateur qui en advise chaque bénéficiaire et le comptable assignataire. Merci. La discussion est ouverte sur l'article premier. Pas d'interrompt. Je mets au voie l'article premier qui est pour. A l'unanimité. A l'unanimité. Donc l'article premier est adopté. M. le Président. 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 M. le Président parle d'excédents budgétaires cumulés et comptabilisés, par exemple, au 1er janvier 2008 ou 2009. Et lorsqu'ils citent le chiffre de 18 milliards de francs en même temps, ils ont dit qu'il y a 14 milliards de francs de reste à recouvrer. Ça, c'est le processus normal d'arrêt des comptes au 31-12, où le payeur n'aura pas eu le temps, le 31-12, de faire tous les émargements nécessaires sur les règlements des titres de recettes du pays. Et il le fait pendant la période complémentaire. Ce qui permet d'ailleurs, à terme, de réduire évidemment ces restes à recouvrer. Et puisque nous n'avions pas ce texte en place, les restes à recouvrer en question proviennent des émissions de titres de recettes, prises en charge normalement par le payeur, dont il est responsable, lui, comptablement parlant, de ces deniers. Ici, nous parlons des restes à recouvrer pris en charge par les receveurs et qui sont des émissions de rôles dont on comptabilise de toute manière chaque année, je dirais, le niveau. C'est ce que je disais tout à l'heure, le compte administratif du pays rend compte par nature et selon les lignes budgétaires, les recettes véritablement recouvrées, y compris donc par les receveurs. Ma question est celle-ci. Ici, vous allez inscrire plusieurs milliards de francs. J'ai pratiquement envie de poser la question à notre payeur qui est ici, mais il ne peut pas répondre. A combien sur ce que vous escomptez inscrit en budget vous allez réellement recouvrer dans l'année ? Vous voyez, ma question est très simple, parce qu'à partir de la réponse que vous allez nous donner, nous saurons exactement de combien de milliards de francs nous ne pourrons pas disposer de toute manière pour régler les dépenses que vous aurez prévues au budget, parce que les dépenses là, il faudra forcément les régler. Merci Monsieur le Président. D'autres intervenants ? Monsieur le Président ? Merci Monsieur le Président. Moi, je pense qu'il faut réellement faire la comptabilité de l'ordinateur, la différence entre la comptabilité de l'ordinateur et la comptabilité du comptable public. Nous sommes, l'Assemblée vote un budget, le gouvernement exécute le budget voté par l'Assemblée, et au cours de son exécution, bon, il faut aussi que l'ordinateur se soucie de la situation de trésorerie, parce que ce n'est pas la peine d'engager des dépenses alors qu'on n'est pas en mesure de payer, ce qui explique des retards chez les fournisseurs et les créanciers du pays. Donc, je gère un budget sur des chiffres votés par l'Assemblée. C'était une prévision, je n'ai pas le droit de dépenser, c'est interdit par la loi, mais je peux accélérer, ralentir les dépenses selon, effectivement, que la trésorerie du pays le permet. Donc, quand on parle d'excédent budgétaire, c'est toujours la comptabilité de l'ordinateur qui est établie sur la base des émissions de titres de recettes. Ça veut dire que quand on met un titre de recettes, l'argent n'est pas encore arrivé dans la caisse. Après, c'est au payeur de faire en sorte que cet argent rentre dans la caisse. C'est sa comptabilité, ce n'est pas la comptabilité de l'ordinateur. Il faut que les choses soient claires. On ne peut pas non plus mélanger les comptes. Il y a concordance, heureusement, au moment où nous votons le compte administratif. Alors, c'est pour ça que je disais, pendant qu'on votait un excédent, le comptable constate encore un reste à recouvrer important. Donc, il y a des recettes qui ne sont pas traduites par des liquidités. Bien sûr, ça va arriver dans la caisse du pays, mais combien ? Est-ce que c'est 50%, 90%, 95% ? Et vous avez entendu, les membres de la commission des institutions, que le payeur disait que généralement, il arrive à recouvrir 95% des recettes inscrites. Les recettes inscrites, bon, il y a un taux d'érogation de 5%, c'est la pratique. Peut-être ailleurs c'est moins ou plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà pas mal. 95% des recettes inscrites qui rentrent effectivement dans la caisse du pays, c'est un beau taux. Mais ça ne se fait pas sur une année, ça se fait sur plusieurs années parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à payer d'un coup et qui en tiennent un étalement. Ce qui explique d'ailleurs des restes à recouvrer qui remontent à des années avant, précédentes importantes. Voilà. Donc, il aurait fallu, après avoir pris connaissance des résultats de la comptabilité du payeur, qu'au moment de voter le collectif, on puisse inscrire des sommes en admission non-valeur. Voilà, déjà, pour essayer de se rapprocher de la réalité des comptes. Et seul le payeur, seul le payeur est en mesure de nous donner le montant des admissions non-valeurs qu'il faut inscrire dans le budget. Jusqu'à présent, on a inscrit très peu ou pas du tout. Et c'est ça qui fausse l'analyse du budget, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent en réalité. On a budgété des recettes qui ne sont pas garanties par les enclissements réels, mais par contre, les dépenses sont réelles. Voilà. Donc, la difficulté est là, ce qui explique que, bon, des fois, on comprend mal pourquoi il y a un excédent et parfois pas de sous dans la caisse. C'est à cause de cette distorsion entre le vote budgétaire, la comptabilité de l'ordonnateur et la comptabilité du payeur. Voilà. Monsieur le Président, je voulais expliquer. Merci, Monsieur le Président. Je mets au voie l'article 2, même vote. Même vote. L'article 2 adopté. Article 3. L'article 35 de la délibération numéro 95-205AT du 23 novembre 95 est ainsi rédigé. Sous réserve que la mise en cause d'un tiers ne soit pas juridiquement possible, sans considérer comme irrécouvrables les créances de toute nature dont le recouvrement ne peut être assuré en raison, soit de la situation du redevable, insolvabilité, disparition, soit du refus du Président de la plénusie française d'autoriser les poursuites soumises à son accord, soit de l'échec du recouvrement amiable pour des créances inférieures au seuil d'émission des titres de recettes ou au seuil d'engagement des poursuites. Admission en non-valeurs. L'admission en non-valeurs est prononcée par le Président de la plénusie française. Elle a pour finalité de faire disparaître des prises en charge comptables les créances irécouvrables. Elle ne modifie pas les droits du créancier et ne fait donc pas obstacle à un recouvrement ultérieur, notamment dans l'hypothèse où le débiteur viendrait à meilleure fortune. La demande d'admission en non-valeurs est présentée par le comptable assignataire. Elle est accompagnée de pièces justificatives dans les conditions suivantes. Pour toutes les créances dont le montant est inférieur au seuil des poursuites, l'état des créances irécouvrables n'a pas à être annoté des diligences effectuées. Pour les créances d'un montant supérieur au seuil des poursuites, le motif de l'irrécoverabilité doit être mentionné sur l'état établi par le comptable et les pièces justifiant. L'irrécoverabilité de ces créances doit être communiquée à l'ordinateur à sa demande. Les pièces justifiant l'irrécoverabilité des créances supérieures à ce seuil doivent être produites à l'appui du compte de gestion du comptable. Celles relatives à des créances inférieures à ce seuil doivent être tenues à la disposition du juge des comptes. L'admission en non-valeurs ne concerne que les créances non-prescrites. Toutefois, les créances prescrites peuvent faire l'objet d'une admission en non-valeurs dès lors que les intérêts de la colonne vie française n'ont pas été lésés. L'admission en non-valeurs n'exonère pas le comptable du contrôle de la chambre territoriale des comptes. Les rejets de demandes d'admission en non-valeurs sont motivés et toute information susceptible d'en permettre le recouvrement est communiquée au comptable. S'agissant des créances à caractère non fiscal, le président de la colonnésie française se prononce dans le délai de quatre mois suivant la réception des états des créances irrécoverables produits par le comptable assignataire. L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 3. M. Gérard. Merci, M. le Président. Permettez-moi d'intervenir à ce niveau du dossier. Pour l'évoquer, malheureusement, je devais intervenir sur ce sujet, mais des contraintes personnelles ne m'ont pas permis d'être présent au moment de passer. Mais néanmoins, ce dossier se présente sous deux aspects. L'aspect réglementaire qui nous intéresse et puis avec des connotations sur un autre aspect, c'est l'aspect budgétaire qui nous passionne. Au niveau de l'aspect réglementaire, M. le Président, je me permets de dire que ce dossier nous a interpellés dès fin 2007 à l'occasion de réclamations qui ont été portées à notre connaissance par un certain nombre de bénéficiaires de conventions. Une convention permettant à ces bénéficiaires des toits moutous de pouvoir obtenir une aide en équipement solaire. Dans le cadre de ce type de convention, ces bénéficiaires devaient verser au pays une redevance, en contrepartie de quoi le pays s'engageait d'assurer la maintenance et l'entretien de ses équipements. C'est malheureusement cet aspect défaillant des conditions de la convention qui a fait que finalement, au final, ces bénéficiaires n'ont jamais payé la redevance. Donc il y a un certain nombre de titres à recouvrer qui vont devoir être admis en en valeur, effectivement, ou bien faire l'objet d'une annulation, parce que ce sont des créances dont le recouvrement paraît utopique aujourd'hui, du fait même de la carence du pays dans ce domaine. Alors, à partir de ce raisonnement, il était nécessaire que, réglementairement, effectivement, pour éviter que de pareilles situations ne se répètent, que la 95-205 soit modifiée et rétablie dans son écriture, afin de permettre justement, notamment, le règlement de ce problème, mais également la régularisation du statut des receveurs. Mais, au-delà de cet aspect purement réglementaire, on peut quand même s'étonner, au niveau politique maintenant, de l'effet d'aubaine, comme l'a expliqué M. Jean-Christophe Buissoux, que va induire la modification de cette réglementation, puisque, comme vous venez de l'expliquer également, vous allez pouvoir, à un instant T, comme on le fait en comptabilité constatée, pouvoir constater un certain nombre de titres qui n'ont jamais été constatés préalablement à leur encaissement. C'est comme ça qu'exerçaient les receveurs autant des domaines que celui des impôts, dans la pratique du recouvrement, c'est-à-dire que c'est au moment où l'argent était encaissé qu'il émettait le titre. Alors qu'avec cet effet d'aubaine, ils vont devoir, ils ne vont pas pouvoir, ils vont devoir maintenant, dès le départ, comme on le fait avec tous les rôles qui sont émis, à l'instant T, c'est-à-dire au 1er janvier 2010, par exemple, pour nous, constater l'ensemble de ces créances par l'émission de l'ensemble des titres qui correspond à l'ensemble de ces créances, qui vont être constatées, mais effectivement, le grand travail après, ça va être de les recouvrer. Et c'est là où l'opération One Shop que vous allez effectuer dans le cadre de cette modification appelle à la vigilance de l'ensemble des élus de notre Assemblée et les conséquences que vont induire, si on le fait de manière purement administratif, on va dire les choses comme ça, la mise en place, donc, de cette 95-105 modifiée. Parce que, à l'intérieur de ces titres à recouvrer, il y a des engagements que vous avez pris, M. le Président, rappelez-vous, vers les deux dernières séances de l'exercice 2008. Nous étions tous présents, vous étiez là. M. Temarou est siégé en tant que président de notre Assemblée et vous avez pris la décision politique et publique d'exonérer des redevances dues. Vous n'avez pas dit des redevances dues au titre de. des redevances dues, l'ensemble des concessionnaires au titre de la perliculture et autant au titre de la pêche des Tomutou. Vous étiez engagés ici et même vos amis représentants des îles sous le monde ont demandé « et nous alors ? » Donc, à partir du moment où vous avez pris l'engagement politique et solennel dans cet hémicycle de procéder à l'exonération de l'ensemble des concessions émises au titre de l'activité perlicole et au titre de la pêche, il va falloir maintenant que vous en preniez acte, maintenant que la 95-105 va être modifiée, pour justement effectuer les remises gracieuses qui s'imposent. Ce qui veut dire que le chiffre que vous nous présentez dans le tableau qui a été rapporté par le rapporteur, madame le rapporteur, que nous ne sommes plus en phase avec la réalité, on va dire avec la sincérité de la créance que vous voulez faire constater. Donc déjà là, il y a une question qui nous interpelle, c'est la qualité du report de ces titres que vous allez effectuer pour justement concourir à l'équilibre du budget qui va nous être présenté incessamment sous peu. Donc, voilà un point, voilà un point de la démarche qui nous interpelle et c'est à juste titre que les membres de la Commission des lois, par l'intermédiaire de ceux qui faisaient partie de la Commission des finances et qui ont accepté de participer à la Commission des lois, ou n'auraient pas dû être étudié ce dossier, puisque nous étions mieux armés nous en Commission des finances pour pouvoir le faire, à solliciter de l'administration de bien vouloir nous transmettre l'ensemble des États qui constituent les titres par nature à recouvrer ou gérer par ces deux receveurs, afin qu'on puisse vérifier de la sincérité de l'ensemble de ces titres par rapport aux chiffres que vous nous évoquez. Alors, au-delà de cette partie purement, comment dirais-je, qui intéresse plus particulièrement les perliculteurs et ainsi que les pêcheurs des îles de Tuamoutou, qui vont donc maintenant bénéficier d'une remise gracieuse dans les règles, on aurait quand même pensé que la modification de la 95-105 allait sortir du cadre uniquement du rétablissement du statut des deux receveurs. Rappelez-vous, M. le Président, lorsque nous avions évoqué les difficultés que rencontraient les communes en termes de financement par rapport à ce qu'impose la loi organique, de la façon de procéder, nous avions essayé de biaiser un peu le système en recourant à une procédure que tout le monde a accepté de dire de pas très orthodoxe. Mais l'intérêt de la démarche était à volume de financement constant de pouvoir retrouver, au moment du financement, le même volume. Alors que la 95-105 nous dit non parce que la sincérité des recettes fiscales inscrites au primitif n'est plus reflété en fin d'exercice. Ayant été alerté par cette situation, il fallait donc revoir l'assiette fiscale. Et en revoyant l'assiette fiscale en fin d'exercice 2009, forcément, on se retrouvait devant l'andiguïté que la loi organique nous imposait de faire pour financer les communes et la réalité des titres fiscaux qu'on pouvait réserver à la constitution du prélèvement à verser aux titres des communes. Et donc, j'ai pensé qu'au niveau de la 95-105, on allait pouvoir, pendant la période qui va être nécessaire pour modifier la loi organique, parce qu'il faudra la modifier, maintenant, il y a un cas concret qui s'est passé, on ne peut plus appliquer la loi organique en période de récession telle que cette loi nous impose de faire. C'est-à-dire, en se contentant d'attendre l'année 1 plus 2 pour établir les différences de prévision de versement ou de prélèvement, parce que les communes doivent, comme toute collectivité, équilibrer leur compte à l'instant où la loi leur impose. C'est-à-dire, il faut que le compte de gestion soit arrêté en concordance avec le compte administratif au plus tard, fin juin, de chaque exercice. Donc, c'est dire qu'au 31 décembre de l'année d'exercice, il est important que l'ensemble des communes aient les financements prévus au 1er janvier de l'année d'exercice pour pouvoir arrêter, dans la gestion prévisionnelle de leur compte, leur compte, donc, en équilibre et non pas en déficit. Malheureusement, on peut simplement constater que la proposition de modification de la Côte 95-205 ne s'est confinée qu'à modifier le statut des receveurs, et là encore, on a perdu l'occasion de pouvoir nous permettre de réagir face au problème qui va se poser, parce que le problème est toujours latent, et que les auspices qui ont été celles qui nous ont permis de prévoir ou de régulariser la situation des communes en 2009 ne seront moins bonnes que celles qui vont être les vôtres lorsque vous aurez à rétablir la situation des mêmes communes en 2010. Donc, on prend rendez-vous sur le projet de documents budgétaires pour en débattre de manière plus précise, et avec les chiffres à l'appui, sur ce point particulier. Donc, voilà les deux points, M. le Président, que je voulais faire sur ce projet de loi de PEMI, mais en tous les cas, sur ce projet de délibération plutôt, mais en tous les cas, réglementairement, c'est une nécessité qui s'impose à nous, donc je ne vois pas comment faire autrement que d'abonder dans le sens de son adoption. Merci, M. le Représentant. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au voile article 3, même vote, même vote, article 3 adopté. Article 4. Il est ajouté à l'article 66 de la délibération numéro 95-205 acté du 23 novembre 95, un deuxième alinéan a ainsi rédigé. En application des dispositions de l'article 81 ci-après, les receveurs particuliers peuvent également prescrire l'exécution des recettes qui leur sont confiées en imitant des titres exécutoires prenant la forme d'avis de mise en recouvrement. Les receveurs doivent alors provoquer la prise en charge comptable et budgétaire de ces titres. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 4. Pas d'intervention. Je mets au voile article 4, même vote, même vote, l'article 4 est adopté. Article 5. Il est ajouté à l'article 84 de la délibération numéro 95-205 acté du 23 novembre 95, un quatrième alinéan a ainsi rédigé. Constitue également un acte exécutoire l'avis de mise en recouvrement émis par les receveurs particuliers. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 5. Pas d'intervention. Je mets au voile article 5, même vote, même vote, l'article 5 est adopté. Article 6. L'article 132-1 de la délibération numéro 95-205 acté du 23 novembre 95, visée à rédigé ainsi qu'il suit. Le recouvrement des recettes douanières et assimilées, de celles relatives à l'enregistrement, au domaine, à la transcription, à la plus-value immobilière et à la conservation des hypothèques, de celles relevant du Code des impôts, qui ne sont pas établis par voie de rôle, peut être confiées à des receveurs particuliers qui ont la qualité de comptable public. Ces receveurs prennent en charge ces produits dans leurs écritures et ils en assurent le recouvrement par toutes les voies de droit. Ils sont comptables secondaires des payeurs de la Polynésie française, seuls comptables principaux, et centralisent sous son contrôle leur comptabilité dans les écritures de la Polynésie française dans les conditions prévues à l'article 132-8. Ils tiennent une comptabilité de leurs opérations et sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes contrôles que les comptables publics. Leurs recettes sont versées quotidiennement auprès du payeur de la Polynésie française qui en assurent la répétition entre les différents bénéficiaires selon les mêmes modalités que celles définies en matière d'impôts directs et taxes assimilées par l'article 130. Pour la comptabilisation dans les livres du payeur de la Polynésie française, des créances restant à recouvrer par les receveurs particuliers, ceci requiert l'émission du titre de recette auprès de l'ordonnateur du budget de la Polynésie française au plus tard, à la date de la clôture de l'exercice budgétaire de rattachement des dites créances. La création des recettes particulières, la nature des recettes qu'elles ont à recouvrer et les dépenses qu'elles seront autorisées à effectuer, ainsi que les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté prise en Conseil des ministres. Les receveurs particuliers sont nommés par arrêté prise en Conseil des ministres après consultation du payeur de la Polynésie française. L'arrêté de nomination fixe le montant de leur cautionnement. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 6. Pas d'intervention. Je mets au voie l'article 6. Oui, M. Bissou. Merci, M. le Président. Je voulais intervenir sur cet article pour rappeler des propos que nous avions obtenus en commission en disant qu'il est quand même incroyable qu'au niveau de notre pays, nous ayons été dans une situation, je dirais, parfaitement illégale de laisser des receveurs, des conservateurs, des hypothèques et des contributions émettre des rôles, des titres de paiement, des titres de recettes entre guillemets, procéder au recouvrement et surtout le reste, des restes à recouvrer, ne jamais constater dans les comptes du pays. Et ce qui est d'autant plus déplorable, c'est qu'en réalité, je veux dire, cette fonction de régie, vous savez, c'est la fonction du régisseur, grosso modo. Bon, un peu différent, mais c'est un peu ça. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Chambre territoriale des comptes, qui en faisant son audit, révèle effectivement que nous étions dans cette situation où finalement les créances du pays n'étaient jamais constatées. Et comme ça, depuis, alors j'ai posé la question aux payeurs la dernière fois, nous avons des titres depuis 1984. Écoutez, très franchement, j'en reviens pas. Et arriver aujourd'hui à des sommes de plus de 7 milliards de francs ? Quand même extraordinaire. Voilà, donc c'est un bon travail qui a été réalisé par plusieurs gouvernements. C'est arrivé aujourd'hui sur la table. Il y a deux choses, comme l'a révélé tout à l'heure notre collègue Anthony Gérôse. Il y a l'aspect réglementaire et il y a l'aspect budgétaire. Alors, sur l'aspect budgétaire, on va en discuter parce que le président nous disait tout à l'heure que d'après lui et d'après le payeur, une fois que cette constatation des restes à recouvrer aura été effectuée au niveau du budget et au niveau de l'exécution par l'émission du solde, du titre représentant le solde, on aura 95% de recouvrement possible. Je serai quand même remarqué que déjà sur les chiffres que vous citez ici, vous avez pratiquement 50% en admission en valeur. Quand même, oui, depuis 1984. Mais on peut penser quand même que ces créances, on va quand même les retrouver dans les années futures et il faudra bien à un moment donné éponger. Merci. Merci, monsieur le représentant. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je mets au voile l'article 6. Même vote, même vote, l'article 6 est adopté. Article 7. Le troisième aligné de l'article 132-2 de la délibération numéro 95-205-AT du 23 novembre 95, si se disait, est ainsi rédigé. En aucun cas, ce certificat ne peut être délivré avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 132-4 ci-après. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 7. Pas d'intervention. Je mets au voile l'article 7. Même vote, même vote. Article 7 adopté. Article 8. L'article 132-4 de la délibération numéro 95-205 acte du 23 novembre 95 visée est ainsi rédigé. Les receveurs particuliers sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des droits régulièrement liquidés dont la perception leur est confiée. La responsabilité pécuniaire des receveurs particuliers ne peut être mise en jeu que par le président de la plénisie française ou le juge des comptes. Elle est engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense y est rattachée a été irrégulièrement payée. Si ce déficit, ce manquant en monnaie ou en valeur ou cette dépense irrégulière sont détectés par le payeur de la plénisie française à l'occasion des contrôles dont il est chargé, ce comptable est tenu d'en avertir le président de la plénisie française afin de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du receveur. En conséquence, les receveurs particuliers sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la quatrième année suivant le mois au cours duquel ils ont eu connaissance de leur exigibilité ou les ont pris en charge dans leur écriture. Dès lors qu'aucune charge provisoine n'a été notifiée dans ce délai à leur rencontre, les receveurs particuliers sont déclarés déchargés de leur gestion au titre de l'exercice concerné. Dans le cas où les receveurs particuliers sont sortis de fonction au cours de cet exercice et si aucune charge définitive n'existe ou ne subsiste à leur rencontre, pour l'ensemble de leur gestion, ils sont réputés quittes de cette gestion. La responsabilité pécuniaire des receveurs ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées dans un délai de six mois par le receveur entrant. La responsabilité d'un receveur particulier entrant qui n'a pas émis de réserve ne sera pas retenue dans deux situations. À l'égard d'un intérimaire lorsque la durée de son intérim a été inférieure à six mois et qu'il n'a pas pu émettre des réserves sur la situation du recouvrement du poste qu'il a pris en charge ou lorsqu'un receveur particulier entrant n'a pas fait de réserve sur la gestion de son prédécesseur et que l'examen ultérieur de sa gestion révèle que certaines créances se trouvaient en réalité déjà prescrites lors de sa prise de fonction. Les réserves formulées par le receveur entrant doivent être écrites et motivées de façon précise. Elles doivent être transmises en trois exemplaires au chef du service dont dépend hiérarchiquement le receveur. L'un des exemplaires est conservé par le chef du service, un second est transmis au ministre chargé des Finances et le troisième est adressé au payeur de la plénésie française. Le délai de six mois prévu à l'alignée ainsi-dessus peut être prorogé par le chef du service dont dépend la recette ou à défaut par le ministre chargé des Finances sur demande express et motivée du receveur entrant. Une seconde prorogation peut être accordée par le ministre chargé des Finances après avis du chef de service et sur présentation de la liste des créances pour lesquelles des réserves sont envisagées ou du descriptif des anomalies relevées dans la comptabilité. Lorsqu'il est constaté l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, la responsabilité des receveurs particuliers n'est pas engagée. Les déficits résultants de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de la colonisie française. Les receveurs particuliers ne sont pas personnellement et pécuniairement responsables des erreurs commises dans l'assiette et la liquidation des droits qu'elles recouvrent. Les receveurs particuliers dont la responsabilité est mise en jeu ont l'obligation de verser immédiatement de leur denier personnel une somme égale au montant de la perte de la recette subie. Toutefois, ils peuvent, par demande formulée auprès du président de la colonisie française, obtenir le sursis de versement de la somme fixée à la lignée 1 précédente. Les receveurs particuliers dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu et qui n'ont pas versé la somme prévue à la lignée 1 précédente peuvent être constitués en DB par l'émission d'un titre ayant force exécutoire. Les receveurs particuliers qui ont couvert sur leur denier personnel le montant de déficit ont le droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante. Dans les conditions prévues par arrêté prise en Conseil des ministres, les receveurs particuliers dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. En cas de remise gracieuse, les DB des receveurs particuliers sont supportés par le budget de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte sur l'article 8. M. Buissou ? Merci, M. le Président. J'avais une question que je réservais pour notre séance et pour une bonne information de notre Assemblée. Est-ce que le Président peut nous dire ce que représentent les primes qui sont versées à tous ces personnels qui travaillent en matière de recouvrement, que ce soit au niveau des impôts du domaine et de l'enregistrement, de même que du service et des finances, semble-t-il aussi au niveau du service du budget et de même que les services de l'État qui manifestement touchent aussi des primes sur l'ensemble de ces recouvrements. Je pense notamment aux douanes pour ne parler que de quelques-uns et je voudrais connaître également le montant global de ces redistributions en période difficile. Je crois qu'il faut regarder un peu partout là où nous pouvons faire des efforts. Merci, M. le Président. D'autres intervenants ? M. le Président, en réponse à la question de M. Buissoux sur les primes ? Merci, M. le Président. Alors, sur les primes accordées à certains agents de la fonction publique, notamment dans certains services qui relèvent des contributions, voire d'autres qui, de par leur fonction, sont soit des régisseurs, soit des percepteurs, une liste a été établie, exhaustive, remise, je pense, au milieu de cette année, au gouvernement et une question orale à ce sujet a été posée par votre Assemblée. Je pense que la semaine dernière est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Certes, il y a cette prime et finalement, il n'est pas si élevé que ça au regard du temps et de la charge et de la responsabilité exercée par ces agents, d'autant plus que certains sont pécuniairement responsables des erreurs et des fautes qui pourraient commises dans l'exercice de la fonction. Je pense que s'il faut remettre en cause effectivement ces primes, c'est un métier d'ailleurs d'étudier ce sujet à fond, mais dans le cadre de la réforme et de l'administration de ces structures pour pouvoir effectivement mesurer l'intérêt ou pas de supprimer cette prime. Pour l'instant, j'estime qu'elle est justifiée parce que ces agents méritent notre considération. Merci, M. le Président. M. Buissou et ensuite M. Gélors. M. Buissou. Oui, M. le Président, je pense que les personnes qui sont responsables sur pécuniairement sont les receveurs. Je pense que considérant tous ceux qui rentrent à l'intérieur du processus de recouvrement, les agents n'ont pas de responsabilité directe sur le plan pécunier. Donc, votre argumentation ne touche qu'en réalité deux personnes au sein de tout le système administratif. Ce n'était pas tellement pour forcément vouloir remettre en question. Ce sont des réponses dont je n'ai pas en ce qui me concerne l'information. Je réitère ma question. C'est quel est le montant du versement des primes ? J'ai entendu parler de 17ème à 18ème mois. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Est-ce que nous sommes vraiment arrivés à ce niveau de gratification ? J'espère que non. Ce sont des éléments d'information qui sont nécessaires que nous sommes en droit d'avoir quitte à ce que vous fassiez un audit plus tard. Ça, c'est autre chose. Mais dites-nous combien véritablement on redistribue et à combien de personnes. Merci, M. Buissot. M. Gérance. Voilà. M. le Président, puisque nous sommes en train de débattre sur les conséquences liées à la responsabilité pécuniaire des comptables publics, il reste indéniable le fait que cette responsabilité pécuniaire n'intéresse que ceux qui ont la qualité et ceux qui endossent le statut de comptable public. Donc, on peut reconnaître qu'effectivement, lors de l'adoption de la 95-105, nos deux receveurs et le payeur principal, le comptable principal et nos deux comptables secondaires pourront bénéficier de ce statut qui engage la responsabilité pécuniaire. Mais là où le débat est intéressant et c'est ce que soulève me semble-t-il M. Jean-Christophe Buissot, c'est toutes ces primes qui sont payées dans les administrations et qui endossent justement pour motif le fait que ces agents de l'administration là ont une responsabilité dans le maniement des deniers publics. Et quand on prend les textes qui s'appliquent à tous les comptables publics, notamment la loi des finances de 1963 qui a été modifiée tout dernièrement, on est bien clair sur le fait que la responsabilité pécuniaire ne s'astreint qu'au comptable public. Donc comment peut-on aujourd'hui alors continuer à accepter le principe du versement de toutes ces primes de responsabilité ou de ces primes de maniement des deniers publics à ces agents dont la responsabilité pécuniaire ne pourra jamais être appelée en cause si ce n'est que la responsabilité administrative des erreurs commises lors des travaux ou des fonctions qui vont leur être demandées de réaliser puisque la réglementation est claire dans ce domaine tout comptable public engage seul sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans le maniement des fins publiques. Donc c'est à ce type de questions qu'on souhaiterait avoir une réponse claire parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau par exemple de la direction des affaires foncières il y a eu un contentieux qui est remonté jusqu'en cours de cassation et qu'aujourd'hui il est fait injonction au pays d'avoir à verser ses primes. Alors aujourd'hui qu'on clarifie la 95-205 comment se situe alors réglementairement l'administration dans le cadre du versement de ses primes à ses agents. Merci M. Gérard M. le Président Oui M. le Président même si on sort un peu du texte parce que la prime ne figure pas dans ce texte c'est dans un autre texte de la fonction publique et des agents qui servent dans nos différents services bon on me dit des ordres de grandeur effectivement au niveau des services des finances et 13ème mois on peut penser qu'ils ont un mois de plus par rapport à l'année civile et en contribution peut-être 14 mois voilà des 17 mois je ne sais pas si ça existe de salaire moyennant cette prime il faut savoir qu'au départ la prime a été calculée sur le montant des pénalités des amendes et des redressements qu'on ferait rentrer c'est de l'argent en plus pour le pays et non pas sur le principal des impôts voilà donc sauf dans certains services c'est devenu un droit donc c'est le combat des syndicats moi je pense qu'on peut rien c'est comme ça et les syndicats obtiennent effectivement certains gens au vu de ces responsabilités c'est vrai que ceux qui sont pécuniairement responsables de la manipulation des fonds publics c'est des comptables publics je partage totalement cette approche mais dans un service ils ne travaillent pas tout seul ils s'appuient sur tout un réseau d'agents en qui ils doivent faire confiance et qui doivent aussi fournir des éléments fiables sinon si ce n'est pas fiable il n'aurait rien qu'un comptabilité qui n'est pas fiable voilà donc c'est la raison pour laquelle on a étendu aussi ce réseau peut-être c'était à l'adjoint dans un premier temps ça aussi c'est le prof des syndicats qui réclame des primes supplémentaires mais il faut dire que dans un service c'est un travail collectif avant tout combien même il y a un qui porte la responsabilité en finale voilà merci monsieur le président je mets au voie l'article 8 même vote même vote l'article 8 est adopté article 9 il est ajouté l'article 132-8 de la délibération numéro 95-205 acte du 23 novembre 95 visée un dernier alinéa ainsi rédigé à la clôture de chaque exercice les receveurs particuliers dressent un état des restes à recouvrer qu'ils présentent aux payeurs d'acollinesie française celui-ci les annexe aux comptes de gestion qu'il produit à la chambre territoriale des comptes merci la discussion est ouverte sur l'article 9 aucune intervention monsieur Buissou juste pour être clair ce n'est pas parce que cette opération se réalise chaque fin d'année à la clôture des comptes et que le compte du payeur se retrouve avec en annexe les restes à recouvrer qu'il revient au service de payeur de procéder à ces recouvrements par la suite c'est bien un non-service territoriaux notamment au niveau de la conservation des hypothèques et au niveau des contributions que de poursuivre ce travail de recouvrement ça c'est pour éviter qu'il y ait d'autres recrutements au niveau des services de l'Etat merci monsieur Buissou oui monsieur le président oui merci c'est tout à fait c'est tout à fait vrai avec ce texte ces receveurs particuliers pourront agir vraiment comme un comptable public donc je confirme ce que dit notre représentant voilà merci monsieur le président je mets au voile article 9 même vote même vote article 9 adopté article 10 le troisième alinéa de l'article 140 de la délibération numéro 95 tiré 205 acté du 23 novembre 95 ce viset est ainsi rédigé les commandements de payer et autres contraintes de la polynésie française peuvent également être notifiés par voie postale cette voie de notification emporte les mêmes effets que la signification paru ici au sens du texte 10 du code de procédure civile applicable en polynésie française merci la discussion est ouverte sur l'article 10 monsieur Buissoux voilà c'est pas pour faire du réel plaisir c'est juste pour profiter de l'occasion pour poser des questions qui peuvent être utiles j'ai cru lire quelque part que le receveur de même que le payeur pouvait seul décider de remise sur notamment les intérêts des commandements ou des rappels est-ce que c'est bien ça est-ce que le receveur lui peut décider de lui-même de ne pas appliquer 10% d'augmentation sur des titres je suis un peu étonné de cela parce que si le receveur ne veut pas toucher les 10% aux questions peut-être que la caisse du pays serait très content vous voyez de pouvoir recouvrer ces sommes là merci monsieur Buissoux monsieur le Président oui monsieur le Président effectivement ce texte renforce pas le pouvoir mais le rôle des receveurs particuliers d'ailleurs l'article 2 dit que ils sont habilités à accorder des remises gracieuses de majoration de pénalités intérêts ou moratoires en fait c'est aussi un moyen qu'on donne aux receveurs pour obtenir un meilleur recouvrement parce qu'effectivement quand quelqu'un voit qu'il y a une forte pénalité de retard il vient vers le receveur et il dit bon généralement je paye le principal mais j'ai pas d'argent pour payer toutes les pénalités les amendes c'est un moyen de discussion j'allais dire pour que on puisse effectivement dire aux redevables bon écoute ce qu'on veut c'est que tu payes le principal de tes impôts et il peut aussi je sais pas dans cet article-là accorder à condition effectivement qu'il soit habilité par l'ordinateur qui en a le pouvoir pour l'instant c'est le président qui a donné son pouvoir au directeur des finances donc à ce niveau-là il faut être habilité donc il faut une délégation du président pour qui exerce directement sans à nouveau remonter et reconsulter le président c'est pour une meilleure efficacité des recouvrements vis-à-vis des redevables et aussi donner un visage humain même si les impôts c'est pas très humain de temps en temps mais aussi il faut dire que derrière il y a des gens responsables et ce qu'on veut c'est que les gens payent leurs impôts voilà merci monsieur le président je mets au voie l'article 10 même vote même vote l'article 10 est adopté article 11 l'article 142 de la délibération numéro 95 tiré 205 acté du 23 novembre 95 est ainsi rédigé trois jours après la signification du commandement le comptable peut mettre en oeuvre les actions nécessaires à la poursuite du recouvrement dans les formes prescrites par la réglementation locale merci la discussion est ouverte sur l'article 11 pas d'intervention je mets au voie l'article 11 même vote même vote l'article 11 est adopté article 12 le président de la plénésie française est chargé de l'exécution de la prison de délibération qui sera publiée au journal officiel de la plénésie française merci la discussion est ouverte pas d'intervention je mets au voie l'article 12 même vote l'ensemble de la délibération même vote même vote donc l'ensemble de la délibération est adopté à l'unanimité je vous en remercie chers collègues s'agissant du troisième dossier je ne vais pas vous faire souffrir en vous imposant son examen puisque pendant que nous étions en train de travailler ce matin je recevais un courrier du président de la polynésie française qui me demandait le report de l'examen du projet de loi de pays relatif au chèque service aux particuliers je vous lis les raisons pour que madame l'anaté toanoui ministre du travail et de l'emploi en charge de la formation professionnelle du dialogue social et de la lutte contre la vie chère puisse soutenir dans de bonnes conditions ce dossier devant les représentants de l'assemblée voilà voilà donc ce que je voulais vous soumettre monsieur Frébeau vous avez la parole yes monsieur je ne sais plus quoi dire savez-vous que ce dossier a été initié en 2006 et il me semble que cela figure adopté dans l'ordre du jour par trois fois maintenant on repousse le dossier et là la dernière trouvaille bon madame le ministre ne serait pas prête à la demande du président du pays je ne sais plus quoi penser si effectivement ce n'est pas une urgence monsieur le président il vaut mieux le retirer alors en tant qu'à faire retirez-le de l'ordre du jour parce qu'il figure à chaque fois on le remet et c'est voté en plénière je suis quand même c'est incroyable merci monsieur Frébeau ne me regardez pas je suis pour rien je me contente simplement de lire et c'est vrai que ce qui est demandé c'est le report c'est pas le retrait c'est carrément un report madame Bob-Dupont vous souhaitez intervenir merci président alors je prends la parole parce que je suis président de la commission de l'emploi comme dit monsieur Frébeau que ce dossier je ne sais pas ça date de tant de temps d'Adam et Ève et ça a été reporté je ne sais pas à combien de reprises alors aujourd'hui on nous dit comme motif de report que madame la ministre de l'emploi n'est pas là ou bien moi je n'accepte pas les excuses comme ça monsieur le président quand on est ministre surtout pour l'emploi beaucoup de gens vont bénéficier de ce dispositif des petites gens qui vont bénéficier de ce dispositif à cause de l'absence du ministre même si qu'elle soit là ou même si elle n'est pas là je m'en excuse de ce que je dis je dis que quand quelqu'un accepte d'être ministre d'un ministère aussi important je pense que il faut qu'elle soit là qu'elle soit au service de ce ministère parce que nous présentons un dispositif qui va bénéficier aux petites gens alors je pense que son absence est vraiment désolante et voilà un peu ce que je voulais dire voilà alors je ne sais pas si c'est réellement cette excuse là et on demande le report pour jusqu'à quand voilà monsieur le président merci madame Bob Dupont monsieur Téfaréré vous souhaitiez aussi intervenir bravo malheureux bretteni te voir bretteni at venu te voir hai yaoune et tu heidim outano haïti eu hu pa et d'upoune ta ane eu voïtou tato tu ahiné a sandra le vi agami eh nomi non tout tu atre hewap yano të tou hu haïtan ain on na C'est parti. 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 CIA撰re. Vous avez une action des uns et des autres et l'étonnement de certains de甜 et de ne pas voir comment demander le reporte de l'examen de ce dossier. Et je dirais, ce partagé les responsabilités. Monsieur le représentant des ministres de l'Emploi, je me souviens, effectivement, de les discussions, on était ensemble, dans la même majorité. où je disais qu'il fallait prendre rapidement ce texte, ça peut donner de travail à ceux qui n'en ont pas. Et on m'avait répondu, non, il faut attendre l'année 2010, de voir ce texte appliqué. Et je vois que le texte a été transmis le 23 octobre 2009 à notre Assemblée. Et depuis le 23 octobre, il y a eu beaucoup de séances de l'Assemblée. Il y a eu beaucoup de séances de l'Assemblée où on pouvait effectivement adopter ce texte. On ne serait pas là. Bon, je demande quelques jours, simplement, de plus, pour que notre mini vienne défendre d'ailleurs les idées que vous portez vous-même. Je pense que ce texte-là, il sera voté à l'unanimité de notre Assemblée. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Sur le fond, il n'y a pas de problème. Bon, je pense, M. le Président, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé un report. Ce n'est pas un retrait. Un report, ça veut dire que la prochaine séance de l'Assemblée, c'est un dossier qui figura en priorité parmi les dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour. Voilà. Merci, M. le Président. Je ne voudrais pas m'allonger. En tout cas, je voudrais remercier notre Assemblée pour avoir voté le texte sur le statut des receveurs particuliers de notre pays. Merci. Je vous remercie d'avoir clairement positionné votre demande en cours de cette année, me demandant de faire rapidement le projet, chaque service en particulier. Je vous avais répondu oui pour la loi du pays, mais pour son application, cela passe par des conventions bancaires. Il faudra donc, au moment des conventions bancaires, on trouvera son application. Et je vous avais dit 2010, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, la loi du pays est déjà prête. Je vous disais tantôt, il faut un certain délai entre une loi du pays et la présentation et l'adoption des conventions bancaires. Et c'est ce délai-là. Si on traîne sur la loi du pays, eh bien, on va traîner forcément sur les conventions bancaires. C'est cela, la difficulté. C'est pour ça que je vous demandais, adoptant, mettant rapidement le débat sur la loi du pays, ensuite laissant les services de gouvernement traiter la convention bancaire. Rappelez-vous le PAB-PHB, le retard pris sur les conventions bancaires. C'est cela que je voulais rappeler. Ça fait trois fois qu'on reporte le dossier sur la loi du pays. Ça fait trois fois, car il y a des procédures, après la loi du pays, vous savez qu'ils n'ont posabilité pendant un mois. Information. Regardez tous les délais qui vont s'en suivre. Si je devais vous écouter, je vais vous dire, au mois de juin, non pas encore appliqué, juin 2010, je ne sais pas si vous rendez compte des délais, vous allez vous faire piéger vous-même par les dispositions réglementaires que vous avez d'ailleurs connues au moment du PAB-PHB. Voilà l'intérêt de la question. Maintenant, vous prenez votre décision, ne reprochez pas ensuite à l'Assemblée ou alors à ceux qui vont présenter le dossier, les retards accumulés. Vous parlez du mois de septembre, bien sûr, mais j'en suis conscient depuis le mois de septembre. J'ai voulu trouver un traînant du passage ici à l'Assemblée et en commission. Et je dis qu'il faut distinguer la loi du pays et ensuite de toutes les procédures administratives. Pourquoi ? Savez-vous qu'il faut un délai minimum pour rétablir, imprimer ces fameux chèques ? Ça ne se fait pas du jour au lendemain au moment de l'adoption de la loi du pays. C'est en cela que les remarques je voulais apporter au niveau de l'Assemblée. Merci, M. Frébeau, M. Gérard, et ensuite Mme Bernadot. Merci, M. le Président. Il n'y a plus de séance, M. le Président. C'est fini. Aujourd'hui, on clôture la session budgétaire. Après, il n'y en a plus. Les séances qui nous restent, ça va être les séances extraordinaires qui vont nous empêtrer dans l'examen du budget. Je me rappelle un collectif que nous a examiné... Un collectif, pas un budget, hein. Ça nous a pris un mois, un mois et demi, je crois, pour examiner ce collectif. Imaginez-vous un budget. Alors, avec tous les délais qui ont été énoncés par mon ami Frébeau, on peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment uniquement reporter ou complètement retirer. On n'a plus la volonté politique, on a l'impression, à vous entendre, de soutenir un tel projet qu'attendent tous ses voeux l'ensemble de tous ceux qui recherchent un emploi aujourd'hui. En plus, ce projet va contribuer à lutter contre le travail au noir. Donc, c'est une urgence. Donc, c'est pour ça que nous nous levons au niveau de l'opposition pour vous dire qu'on ne peut pas accepter des excuses comme ça. On n'a pas la ministre là pour trouver l'excuse pour ne pas examiner le dossier. Merci, M. Gérosse. Mme Ganodon. Merci, M. le Président. Je voulais moi aussi insister sur l'importance de ce dossier dans la situation de chômage qui s'aggrave dans laquelle nous sommes parce que ce nouveau dispositif peut vraiment inciter les particuliers à embaucher pour les personnes âgées, pour les enfants, pour le travail à domicile. Il y a un gros travail à faire et les gens sont en attente, même d'un petit travail. Alors, ma question est relative à l'organisation de la poursuite de nos travaux, M. le Président. Vous n'étiez pas là tout à l'heure lorsque nous avons discuté de l'acte de délégation à la commission permanente, mais ce que nous avons retenu, c'est que la session budgétaire se clôt, là, maintenant. Ensuite, nous allons partir travailler en commission des finances sur le budget et le gouvernement va ensuite ouvrir une session extraordinaire. Très probablement, tous ces dossiers viendront à l'issue de cette session budgétaire, c'est-à-dire fin janvier. Au niveau de la commission permanente, il y a sept dossiers qui sont prêts à être examinés, qui sont déjà passés en commission. Donc, on se posait la question tout à l'heure de savoir s'il y aurait une fenêtre de tir entre la fin des travaux de la commission des finances et le début de la session extraordinaire. Pouvez-vous nous donner votre point de vue sur l'organisation des travaux de l'Assemblée dans les semaines qui viennent ? Et je voudrais, pour terminer, encore insister, M. le Président, sur l'importance de ce dossier chèque-services aux particuliers pour créer de l'emploi. Merci. Merci, Mme la représentante. M. le Président. Merci, M. le Président. Encore une fois, le reporte demandé de ce texte permet à notre ministre de l'Emploi de mieux posséder le texte. Et je suis d'accord, d'ailleurs, avec le représentant ministre de l'Emploi. Et on aurait dû, d'ailleurs, en même temps, examiner ce texte qui est un projet de loi et en même temps soumettre à l'Assemblée les conventions. L'idéal, c'est ça, de dire, bon, on gagnerait du temps. On aurait dû déjà négocier les conventions avant de venir à l'Assemblée, et peut-être que ces conventions auraient une répercussion sur la loi elle-même. Voilà. Donc, c'est dommageable si on aboutit à des conventions et que la convention oblige de modifier la loi demain. Voilà. Voilà. Donc, il faut vérifier que tout soit en ordre pour ne pas faire voter des dispositions à notre Assemblée et qu'ils seraient modifiés aussitôt après. Voilà. Ceci étant, ce texte, je reconnais, pour répondre à notre représentant, le maire de Piret, a une importance capitale. Ça, je suis totalement d'accord avec elle. Et rien ne nous empêche de l'inscrire à la prochaine session extraordinaire de notre Assemblée. D'ailleurs, hier même, j'ai demandé à notre président de l'Assemblée de convoquer l'Assemblée et pour une session extraordinaire à compter du 21 décembre, d'ailleurs lundi prochain. Voilà. Donc, quant à l'organisation interne des commissions et du déroulement proprement dit des travaux de l'Assemblée, c'est votre Assemblée qui est souveraine. Je ne fais que demander. Merci. Merci, M. le Président. Alors, M. Frébeau l'indiquait à juste titre tout à l'heure. Il faut quand même un minimum de formalisme. L'ordre du jour que nous avons voté tout à l'heure étant appelé à être modifié, je vais devoir soumettre à notre Assemblée le retrait du dossier chèque-service au particulier de cet ordre du jour. Donc, je mets au voie le retrait de ce dossier qui est pour... Non, c'est-à-dire que le dossier retiré de cet ordre du jour-ci pourrait être reporté à une date ultérieure. Mais dans la mesure où l'ordre du jour de cette séance a été adopté, nous l'avons adopté. Donc là, il y a une modification, il y a un retrait de dossier. Donc, je vous soumets le retrait de ce dossier de ce présent ordre du jour. Donc, 29 voix pour, qui est contre ? 26 voix contre, qui s'abstient ? Aucune abstention. Donc, ce dossier est retiré et l'ordre du jour est donc modifié en conséquence. Je vais demander au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Madame la secrétaire générale. Oui, M. le Président, tous les représentants de leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée depuis le 4 décembre est arrêté le 11 décembre. Merci. Alors, il y avait une question qu'avait posée M. Teffarevé tout à l'heure concernant cette information parlant du report ou en tout cas de l'annulation de la venue du ministre de la Défense. Je vous confirme effectivement que la venue du ministre de la Défense, Hervé Morin, est reportée à quelques semaines. Voilà, le haut-commissaire vous donnera un peu plus de détails pour soulager notre ami Jacques Hidrolé de ses inquiétudes. Voilà, chers collègues, sur cette information, je vous remercie tous d'être venus. La séance est close en même temps que la session budgétaire. Un bon appétit à chacun et à chacune d'entre vous et une bonne fin de journée. Merci. A bientôt.